C'est très grave. Tous ceux qui ont une opinion dissidente ne sont plus en sécurité au Cameroun. Peut-être même nous qui vous parlons là, c'est la première, la dernière fois que vous nous verrez parler, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est un responsable du MRC à un niveau local. Si on peut attenter à sa vie pour avoir dénoncé les fraudes dans un bureau de vote, je voudrais que les Camerouns réalisent bien que ceux qui ont statut sur les dossiers du contentieux au Conseil constitutionnel, soit ils refusent de voir la réalité des fraudes du régime, soit ils sont complices. Et excusez-moi de revenir sur le fait que le Conseil constitutionnel a l'unanimité à rejeter une des requêtes au motif que ceux qui ont été brutalisés dans les bureaux de vote n'ont pas noté sur le PV qu'ils ont été brutalisés. Quand vous voyez le niveau de violence, on vient pour assassiner un citoyen, sa femme et son bébé, simplement parce qu'il a dénoncé les fraudes. Vous pouvez imaginer, et le cas, je remets la parole au porte-parole. Mais ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Je voudrais remercier la citoyenne Mathieu, qui voudrait saluer son courage et sa bravoure. Parce que, vous l'avez bien constaté, sa voix est restée constante, il n'a pas cédé à l'émotion. Pourtant, ce n'est pas courant ce qui lui est arrivé. Vous voyez que désormais, nous sommes en train d'assister à l'avènement d'une ère de terreur, parce que c'est ce qu'il convient de dire. C'est du terrorisme. C'est un usage des ressources et des moyens publics de l'État pour terroriser des personnes juste sur la foi de leur engagement politique. Je crois qu'on franchit un cap. On nous avait déjà habitués aux fraudes. On a voulu que nous les avalions. Nous avons protesté. Et maintenant, au moment où cela est devenu flagrant, on organise l'effacement de certaines fraudes. C'est une expédition punitive mortelle. C'est des gens qui sont allés en commando, en effet, de la mort, pour aller éliminer quelqu'un chez lui. Qui amène la violence au Cameroun ? Qu'on nous répond en vain. Qui sont ceux qui veulent l'insurrection dans ce pays ? Est-ce le rôle de la gendarmerie nationale du Cameroun de se retrouver dans des besoins, dans des besoins qui relèvent du meurtre commandité ? Nos gendarmes sont-ils devenus des tueurs à gages ? Est-ce que nous ne valons pas mieux que ça ? Nous sommes dans un régime de terreur. Il faut que le monde entier le sache. Il faut que les autres Camerouniens le sachent. Et en effet, ce n'est qu'une photographie ici de cas qui sont répandus sur l'ensemble du territoire. Si nous avions nos camarades de Berthois ici, de l'Est, de l'extrême-nord, de la Tamahoua, si vous entendiez ce qu'ils ont à vous raconter, vous aurez des frissons. Vous ne reconnaîtriez pas le Cameroun. Nous ne le connaîtraient pas. Nous avons voulu vous prendre à des moindres et prendre l'opinion publique nationale à Tégouan. Pendant que certains jouent à profiter de leurs avantages en rendant des décisions faciles, qui tordent le droit, voilà la réalité du Cameroun au quotidien. Sachez-le et ne dites pas que vous n'étiez pas informé. Je voudrais, juste avant que nous nous passions au jeu des questions-reponses, permettre à ce que deux personnes, très importantes, puisqu'on ne serait-ce que brièvement la parole, pour que vous entendiez ce qu'elles ont à vous dire relativement à cette affaire, au moins d'un sentiment. Je commencerai par donner la parole au Régionale, le Dr. O'Coha-Colinaire, pour qu'il nous dise ici quel est son sentiment suite à cette histoire tragique et scandaleuse. Merci, merci Olivier. Alors, comme vous le dites très bien, je vais partager avec vous les sentiments qui sont miens à la suite de cette affaire. Cette affaire horrible, cette affaire qui dévoile dans le usage réel d'une dictature pandémienne, d'une dictature reptilienne, qui ne tue pas la munition, qui ne tue pas l'internation, qui ne tue pas le soldage économique, qui tue de plusieurs manières, mais qui tue. Et c'est ça qui est constant dans ce sujet. Je voudrais davantage nous fusser de ce que cet acte ignoble, cette tentative d'assassinat d'un fils du Cameroun, pour avoir eu une opinion politique, vient d'une localité, et je dirais mieux, vient d'une région présentée fourduleusement, abusivement, comme étant une région prétendement acquise.